Dans la gestion de la relation que je puisse avoir avec mes émotions ou vous-même avec vos propres émotions, aujourd'hui je voudrais parler d'une thématique qui est l'impact que peuvent avoir ces sentiments, ces émotions, ces ressentis sur la partie pré-consciente et inconsciente. Alors pour rappeler comme ça en images très simples ce que je vais mettre sur le conscient, le pré-conscient et l'inconscient, on va considérer que le conscient c'est le cheval, c'est le cavalier qui, pilotant le cheval, en quelque sorte décide où il veut aller et puis le pré-conscient et l'inconscient c'est ce qui est en arrière-plan, ce serait plutôt le cheval et on va voir que justement la qualité justement de l'adhésion des deux pour que les deux fonctionnent bien, il faut qu'il y ait de la relation entre le cavalier et le cheval et donc du coup les émotions c'est cette partie pré-consciente et inconsciente qui réagit et qui réagit de manière un petit peu différente que ma tête. Donc il y a des fois j'ai envie d'une chose et puis je me rends compte que l'arrière-plan suit et du coup c'est assez facile de me mettre en action et puis il y a des moments où j'aurai envie d'une chose, de me mettre dans telle ou telle tâche, dans telle ou telle action, de faire telle ou telle demande mais je sens qu'en arrière-plan il y a comme quelque chose qui freine pourquoi ? Parce que émotionnellement je ne suis pas là quoi donc du coup je me mets un peu en procrastination ou quoi que ce soit. Donc ce qui est intéressant c'est de découvrir l'impact justement qu'ont ces émotions sur cette partie pré-consciente et inconsciente. Et pourquoi quand on n'est pas forcément au meilleur de nous-mêmes sur un plan émotionnel, qu'on a l'ascenseur émotionnel qui descend, situation d'examen, de stress, de tension etc, et bien du coup on accède de moins en moins bien en quelque sorte à notre intelligence émotionnelle et par conséquent aux comportements qu'on pourrait avoir. Et c'est ce qui fait souvent baisser parfois notre niveau de performance, c'est qu'on se sent trop stressé, trop tendu, trop ceci, trop cela et du coup on a un peu comme une perte d'accès à ce trésor, à ce potentiel qui est à l'intérieur de nous. Alors quoi faire pour justement améliorer ça ? Alors déjà comprendre, puisque c'est l'objet de cette vidéo, comprendre l'impact. Alors il faut savoir que notre cheval lui il est en relation à l'environnement de deux manières. Soit dans une forme de lien à l'environnement, c'est-à-dire que quand les choses se passent bien, du coup il se sent aimé par l'environnement et quand l'environnement ne répond pas forcément à mes attentes, du coup j'ai un sentiment interne, soit de peine mais en tout cas qu'il y a comme une forme de dépendance à un environnement qui répond pas à mes attentes et par conséquent que je me sens pas forcément aimé ou respecté. Par exemple j'aurais souhaité que tu m'appelles à 21 heures, tu l'as pas fait et du coup j'ai l'impression que du coup je n'ai pas d'intérêt pour toi, que tu ne portes pas d'attention pour moi, du coup je vais vivre de la peine. Pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment que l'environnement ne m'aime pas, ça peut être une personne, une situation, bref il y a comme mon intériorité se sent mal dans la relation de l'environnement. Et en même temps il y a l'autre aspect qui va naître automatiquement, c'est un sentiment d'injustice, c'est-à-dire que l'environnement ne fait pas ce qu'il devrait faire. Vous voyez d'un côté je me sens pas aimé parce que tu aurais dû m'appeler et comme tu m'as pas appelé je me sens pas aimé. Et le tu m'as pas appelé c'est un comportement. Et du coup je me sens en colère contre ça, cette colère je vais soit rien dire, soit au contraire je vais réagir, soit directement, soit vis-à-vis d'une autre personne. Et on va voir que ces deux sentiments en fait vont tirer vers le bas, vont tirer mon cheval vers le bas. Alors on peut avoir plusieurs niveaux comme ça. Le premier c'est par exemple, prenons cette expérience que moi j'ai eu connue comme ça où après avoir donné un rendez-vous pour être pris à la gare à 17h par Luc, et voilà que Luc n'est pas à la gare. Et donc au moment où j'arrive, ça c'est la strat numéro 1, et ben il est pas là. Donc du coup j'ai un sentiment du coup de ah mince pourquoi il m'a pas appelé etc. Donc ça c'est, je me sens en colère un petit peu par le fait qu'il a pas fait ce que j'aurais estimé important qu'il fasse et du coup je me sens pas aimé et ça c'est le risque. Du coup ah de toute façon je suis pas important à ses yeux etc. Alors soit je me laisse partir là-dedans et j'arrête les choses tout de suite. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que le processus dans lequel je suis en train de rentrer, il me desserre en fait. Plutôt que sortir d'un sentiment de pas bien à cause des autres, du coup je me dis bon c'est quoi le besoin que j'ai, je réagis à ça et je reprends les rênes des choses, je me dis c'est quoi mon besoin et à partir de là qu'est-ce que je peux faire pour ça. Et du coup je n'attribue plus à l'environnement la cause de mon problème. Si maintenant je suis sur un niveau 2, ça veut dire je suis fatigué, j'ai été plusieurs fois déjà entre guillemets maltraité par l'environnement, et bien du coup là on va passer dans du niveau 2. C'est à dire j'ai vraiment le sentiment que de toute façon ils ont rien à faire de moi, que je suis pas important, que de toute façon ceci ou cela. Et donc vous voyez le cheval il en prend un coup de plus. Et du coup je me sens injustement traité et là je vais avoir envie de réagir. D'abord de critiquer alors soit directement soit indirectement. Mais oui la colère va monter. Si je suis sur du niveau 3, et bien mon cheval il a pris un gros coup, c'est à dire qu'il est vraiment dévalorisé, je me sens injustement traité, je me sens en colère face à de l'injustice, et on tombe dans des sentiments qui vont entraîner des comportements par ce vide intérieur qui sont des comportements de dysfonctionnement. Pourquoi ? Parce que comme je suis pas bien à l'intérieur, je vais me mettre à développer des comportements qui vont faire du bien immédiatement, à commencer par la critique, la dévalorisation, le fait du coup de tout ramener à moi, de manger trop. Il y a plein de comportements de fumer, de boire, etc. qui vont me faire du bien immédiatement, mais qui à moyen terme et long terme vont me détruire en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette intelligence intérieure qui est détruite. Donc il faut bien comprendre que ces sentiments négatifs, et bien desservent notre appareil interne. Et c'est pour ça que c'est si important d'apprendre à retrouver, à remuscler intérieurement vos sentiments internes pour revenir des leaders, pour revenir des responsables, des acteurs de changement. La priorité numéro une quand on transforme une personne qui vit comme ça des moments difficiles, c'est de lui envoyer des questions qui vont permettre de remonter l'ascenseur émotionnel pour le ramener dans des conceptions beaucoup plus positives à l'égard d'elle-même et de l'environnement, et par conséquent des attitudes qui soient plus positives et constructives. Mais pour ça, le nœud du système, c'est de remonter la puissance du cheval, la puissance de la partie préconsciente et inconsciente, du autrement de retrouver des ressources. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelque sorte sur l'impact de ces émotions sur notre arrière-plan. J'espère que ça vous aura éclairé, sinon venez nous rejoindre, c'est vraiment des leviers sur lesquels on travaille beaucoup dans le monde émotionnel, parce que ça impacte beaucoup sur nos modes de pensée, nos modes d'interaction avec le monde, et par conséquent sur la réussite ou pas qu'on peut avoir dans un domaine ou dans un autre. Merci encore d'être là, j'étais un petit peu plus long d'habitude, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de descendre un peu plus dans la mécanique aujourd'hui. Merci à vous.